Il y a encore une nouvelle affaire de corruption et on vous raconte tout ça. Ça commence avec Anticor qui est une des rares associations qui a le droit de porter plainte au pénal contre l'état et contre des affaires de corruption. Évidemment ça posait problème au pouvoir et qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire ? D'enlever l'agrément qui permettait à Anticor de faire ces plaintes là. Ce qui fait que comme par magie, il n'y a plus de procès, il n'y a plus rien du tout donc la corruption elle est toujours là, c'est juste qu'elle se voit beaucoup moins. Et l'origine de cette perte d'autorisation, elle est vraiment bizarre si on en croit l'enquête du monde. Ça vient de deux retraités inconnus au bataillon qui ont dépensé des milliers d'euros pour que Anticor perd leur autorisation. Ils se sont acheté le service d'un avocat qui s'appelle Thierry Aes et qui est connu pour avoir défendu Richard Ferrand dans une autre affaire de corruption portée par Anticor concernant le crédit mutuel. Donc comment ça se fait que deux personnes totalement inconnues dépensent autant d'argent pour lutter contre Anticor en vrai ? Et comment ils ont trouvé l'argent nécessaire pour se payer cet avocat de luxe ? Et comment ça se fait que l'avocat qui est à la fois comme client la Macronie et qui est employé en plus de ça par la Macronie est celui qui attaque Anticor ?